Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment régler la machine rotative Hummingbird V2. Pour ce tutoriel, j'ai pris une machine couleur or, mais elle existe en d'autres coloris. Cette machine, la Hummingbird V2, est adaptée pour les ombrages et les remplissages. Elle peut aller jusqu'à une tension d'alimentation de 4 à 8 volts, attention à ne pas les dépasser. Nous aurons également besoin d'un tube, ici j'ai pris un tube 5R, et forcément d'aiguilles, donc là j'ai pris les aiguilles adaptées qui sont les aiguilles 5RN, et enfin des grommets. Dans un premier temps, on va insérer le grommet dans l'encoche de l'aiguille. Alors n'ayez pas peur de l'enfoncer, ça reste du caoutchouc, donc ça ne risque rien. Voilà, notre grommet est bien inséré. Ensuite, on va venir insérer l'aiguille dans le tube. Attention à ne pas trop forcer pour éviter d'abîmer la tête de l'aiguille. Voilà. Ensuite, on va venir donc insérer notre tube dans la machine. Pour cela, on desserre la vis de serrage à l'entrée. N'hésitez pas, si vous sentez que ça force à desserrer de nouveau votre vis de serrage au niveau de l'entrée de la machine. Une fois que le tube est inséré, vous venez clipser votre grommet sur le téton métallique en haut de la machine. Voilà. Ensuite, on vient serrer légèrement notre tube, donc avec la vis de serrage que l'on a utilisée au départ. Je vais régler, dans cet exemple, ma sortie d'aiguille en ajustant la tête de l'aiguille avec l'entrée de la buse du tube. Mais ce réglage est personnel. Puis ensuite, je viens serrer mon tube. N'hésitez pas à le serrer correctement là aussi. Ensuite, on va venir régler la pression de la vis de serrage sur l'aiguille. Pour cela, on visse jusqu'à tordre légèrement l'aiguille, mais pas trop, sinon l'aiguille risque de ne pas pouvoir bouger dans le tube. Voilà, là c'est parfait. On va désormais vérifier le bon réglage de la machine. Je la branche sur un bloc d'alimentation grâce au câble RCA. J'ai mis ma puissance d'alimentation à 7 volts. Et quand j'appuie sur la pédale, on voit bien l'aiguille qui sort. C'est donc parfait par rapport au réglage que j'ai prévu initialement. Bien évidemment, ce réglage dépend de vous et donc de ce que vous souhaitez faire. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. A bientôt pour un nouveau tutoriel !